Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc on est samedi matin. Il fait genre un ressenti moins 35 degrés dehors. C'était infernal. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a de la musique qui joue. Donc c'est ça le présentement. Il est 9h30. Je me suis faite mon classique cruau avec fruits et tout. Will est avec Clara dans le salon. Lui, il décidait de faster ce matin. Moi, clairement, quelque chose que je ne peux pas faire enceinte. Mon thème m'a quasiment chicané parce que je n'avais pas quoi manger. Il y a des matins comme ça, ça j'ai trop faim, ça j'ai pas tant le goût. Fait que, mais là, en feuilletant mes livres de recettes pour préparer les repas de la semaine parce qu'on va aller à l'épicerie tantôt. Ça va comme ouvert un peu l'appétit. Alors notre matinée va ressembler à ça. On a une couple de commissions à faire. L'arrivée bébé est éminente. Elle va arriver quand même rapidement la semaine prochaine. On s'en va au chalet. Donc, tu sais, par le temps que ça va être une autre fin de semaine qu'on va avoir de libre pour faire des commissions. Je vais être à 36 semaines. C'est ça. On va se limiter le plus possible les sorties quand la fin de process va approcher. Alors, c'est pour ça. Puis sinon, j'avais posé une question hier sur mon Instagram à savoir si vous vouliez savoir qu'est-ce que vous aurez aimé que je vlogue ce week-end. Et naturellement, c'est la chambre de bébiteux qui a remporté. Donc, quand on va revenir de nos commissions et tout, je vais vous montrer ça. Un petit update de comment c'est rendu. D'ailleurs, on va arrêter d'acheter une lampe aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais rajouter à la chambre. Mais sinon, ça a pas mal avancé. Mais l'essentiel est là. Puis c'est l'important. De toute façon, au début, bébé dort avec nous. Mais c'est sûr que c'est le fondant dans une chambre complétée et bien rangée. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais manger parce que là, mon gros, il m'appelle. Puis notre machine à café, elle a brisé. En fait, c'est le genre de... La mousseur à lait, il y a un truc en rubber, en caoutchouc à l'intérieur, qui est brisé en deux. Fait que là, on essaie de trouver genre les spare parts qu'on peut acheter, mettons, en ligne. Puis ça coûtait comme 25$ de shipping pour un enfant qui coûte 5$. Fait que là, j'écris à la compagnie directement, voir comment ça fonctionne pour avoir une pièce de remplacement. Mais pour l'instant, oui, lui, il boit des Americanos sans problème. Mais moi, il me faut mon latté. Je n'aime pas le café filtre. Je suis vraiment piquie, je le sais. Fait que peut-être qu'on va arrêter à acheter un petit café pour moi parce que sinon, cette journée, ça ne sera pas très fonctionnel. Alors, c'est ça. Donc, j'arrête vraiment de parler. Puis je vous donne les dates au courant de la journée. Donc, finalement, on n'est pas arrêté au Walmart, mais on a quand même été productifs. Ah non, on n'a pas rentré ma lampe, hein? Mais on a trouvé une lampe au boucler pour la chambre à Eleonore. On a, comme je disais, la machine, le mousseur à lait est brisé. Finalement, ils n'ont pas le morceau. On a acheté comme un pied mousseur. Juste le temps que je puisse me faire mes lattes et qu'on règle la situation. Puis, on est arrêté au IGA. Fait que c'est ça. Le Walmart, j'avais vraiment beaucoup de choses à acheter. J'avais envie de prendre mon temps. C'est comme le dernier Walmart avant l'accouchement pis tout. Fait que j'en avais un qui avait faim, une qui se serait tannée. Fait que là, j'étais comme « OK, we're going home ». Puis, c'est ça. Je prendrais mon temps quand elle va recommencer la garderie à partir de lundi. Fait que, en comme trois jours semaine, juste parce que là, j'ai quand même... On a du travail à faire. Puis, ça va lui faire du bien. On sent qu'elle commence à être un peu écœurée d'être ici à la maison. On a beau l'entertain pis tout, ça reste un petit enfant qui a envie de faire des activités, de voir ses amis. Alors, c'est ça. Sinon, là, Will est en train de briser son fast, comme il dit. Allô? J'ai faim. Ouais. Pis Will, quand il a faim, c'est ça. Il a faim. Pas parlable. Pas parlable. Pis là, Clara, elle a ses petits poissons de du color que papa a achetés. Il a dit « Coucou ». Donc, on fait-tu un petit rôle de l'épicerie? C'est pas une épicerie tant excitante, mais... Juste vous montrer qu'est-ce que... Ça, c'est genre notre épicerie du quotidien, là. T'sais, pour tuffer une semaine. Il y a quelques soupers là-dedans, mais sans plus, on a beaucoup de choses en congélateur qu'on utilise. Fait que je vous montre ça. Ah! Il n'y a pas de galette. J'ai acheté des... Les tuts sont bonnes avec du hardwood dessus. J'ai juste ma tête. C'est pas l'échelle d'or. Ça, c'est juste ma tête. Val, elle marque, elle en marche, elle tripe là-dessus. Il n'y avait pas de nature. Pourquoi il n'y a jamais de nature? En plus, c'est la plus boring, genre... Ah, qu'est-ce que tu fais en forme? Fin brin, je crois. Panneur, panko, parce que je mets ça des fois dans les boulettes et je fais attirant. C'est racha, on a de la sauce panahie, sauce piquante, joe-bee, fawil. Hummus, j'ai acheté des petits laits soya comme ça. Ça a l'écrit pour Clara, là, quand on fait des comme ça, on ne le fait pas. On ne remplace pas ça par son lait 3.25, mais ça a été une collation. Petit tronc, une petite bourre à boire, on a notre fameux lait au chocolat, natrelle. Honnêtement, on devrait être sponsor par natrelle parce que je pense qu'on en boit à une densité industrielle, ça en est juin. On a du lait d'amande, morning rounds, j'aime bien ça des fois le matin. Minigo pour Clara, champignons, des cocons, Will il a acheté ça aussi. On s'est comme séparés dans l'épicerie et acheté de la salle de poulet. Les fameuses galettes, on a toutes garnies, j'ai hâte de voir. Dans le fond, c'est qu'on se fait souvent comme collation, genre une galette de riz avec du beurre-peinotte, des bananes ou de la confiture. C'est comme une bouteille à fond, c'est ça, c'est aussi. Une salade, mix de salade déjà préparée. La coriandre, bagels, des bananes, des framboires, je vais le dire, des compotes de pop. Des petits tomates, de la dinde hachée phare de boulettes, des huitaires de casses, du frange de chèvre et de mietté, ça c'est pour d'huile. Des tomates en dés pour faire un chili végé que je vais faire demain. La figure de maïs. Il y a un mélange de haricots et du lait d'amande pour mon café. On a acheté des légumes verts, ça c'est en conserve, ça fait des haricots, du maïs, des pâtes pour clavar. Donc voilà, sinon il reste du bouillon et de l'huile de la césar. Bon dimanche matin. Finalement hier, je n'ai pas fumé pantoute. Ça ne l'a pas donné, le genre de journée comme ça où tu as envie de faire plein de choses et finalement tu as l'impression que tu ne fais pas grand chose. Alors ça a été ça, donc on a reporté à aujourd'hui. C'était vraiment plus favorable. Donc là présentement, je suis dans la chambre à Clara. Clara est là et Will est dans le lit de Clara. Donc tel que promis, on va vous faire le petit house tour de la chambre à Eleonore qu'on a bien hâte de vous montrer. Là vraiment il vous manque quelques petites affaires mais globalement tout est là. Alors je vous montre ça à l'instant. Donc on va essayer de filmer ça avec Clara qui est dans les parages. Alors bienvenue dans la chambre à notre deuxième petite poupoune. Donc premièrement, j'ai été, honnêtement on m'a vraiment beaucoup demandé le meuble ici. Je vais vous mettre le modèle dans la description. Mais c'est de chez Ikea. Il est vraiment en bois, en bois naturel. Honnêtement, moi je voulais vraiment le vernir. Puis là finalement on a décidé qu'on allait laisser ça pour l'instant. Mais il n'est pas, oui, je ne suis pas fermée encore à l'idée de vernir. On dirait qu'il manque un petit oomph. Mais je vais changer probablement les poignées. Parce que, oui, ça ça s'appelle filmer avec un bébé. Je vais changer les poignées probablement, je n'en ai pas trouvé encore, mais des poignées comme un peu plus féminins. Comme j'avais changé dans la chambre à Clara. Alors ça, j'ai utilisé, c'est le Oli Ella, le changing basket que j'ai acheté chez Charlotte et Charlie. Que j'ai toujours bien aimé. Il y a aussi beaucoup de monde qui me demande comme, aime-tu ça changer ton bébé là-dedans? Puis honnêtement, oui, c'est vraiment pratique. Mais là, Clara a été rendue trop grande. Ça fait qu'on lui a acheté genre un pad régulier. Mais ça a été pratique super longtemps. Sinon, dans le miroir ici, qui vient de chez Bouclair. Donc, j'aimais l'aspect comme s'il était suspendu. Mais il vient d'attacher Homer. Donc, lui et Clara aussi, il est venu chez Bouclair. Puis je sais qu'ils ont des beaux miroirs. Puis je suis vraiment un peu comme dans le même principe. Ça aussi, ça vient de chez Bouclair. On n'a pas encore acheté l'ampoule qui vient avec. Mais c'est qu'ici, on a juste des plafonniers en casserole. On n'a pas comme un genre de plafonnier suspendu. Ça fait que là, je voulais une petite lumière qui pouvait être amusée le soir. Parce que comme ça a l'air d'intense, ça a l'air de rien. Mais c'est vraiment intense les lumières qu'on les allume. Sinon, bien là, rangement, j'ai été, tu sais, je n'ai pas fini. Mais tu sais, les fameux séparateurs de chez IKEA, vraiment pratiques pour les mamans qui ne connaissent pas. Je n'ai pas fini encore d'organiser. Comme vous voyez ici, il reste les couches, les lingettes à rajouter et tout. Par contre, j'ai tout lavé le linge. Ça fait que ça, au moins, c'est déjà prêt. J'ai vraiment gardé la même organisation que j'avais pour la chambre McLaren. Parce qu'au moins, comme ça, on ne sera pas mêlés. Sinon, bien, la couleur du mur, je me suis fait demander. Nous, c'est vraiment difficile. Parce que l'enjeu ici, c'est qu'on a vraiment des murs mansardés. Plus une fenêtre qui est comme... C'est ça, on a juste une petite fenêtre. Ça fait que c'est vraiment difficile pour l'éclairage. Aujourd'hui, il fait soleil. Mais en temps normal, de tous les jours, tu es mal au brouhaha dans mon... Je commence. Venez, c'est raté. C'est vraiment difficile pour l'éclairage dans la chambre. Ça fait qu'on a trouvé un blanc qui donnait quand même un effet... Quand même de... De lumière, si on peut dire. Je vous mettrai au pire le... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux y aller? Je vous mettrai le numéro de la couleur dans la description. Si je la retrouve. Sinon, je me suis fait poser des questions par rapport aux murs. C'est vraiment des autocollants que j'ai installés. C'est pas un wallpaper. Ça vient de chez Lovely Wall & Co. Sur Instagram. Donc, on te voit, tout va être dans la description. C'était vraiment facile à installer et facile à enlever. Si jamais ça ne te plaît pas ou tu n'étais pas satisfait de où tu les avais installés. Ça fait que je suis vraiment contente du résultat que ça donne. C'est super délicat. Sinon, on a la chasse de restante ici que je me suis fait demander vraiment souvent si je suis satisfaite. Puis, vraiment, oui. On l'a eu à Clara. Puis là, on va l'avoir pour elle. On l'avait acheté chez Ariata. Puis là, j'ai regardé sur leur site internet. Puis elle n'était plus là. Mais peut-être qu'ils vont l'avoir en stock. Je sais qu'on avait été super chassés apparemment. Ouais. Puis ça, c'est une doudou qui vient de chez Sojinko. Vraiment belle doudou. C'est la fin. Il y a un éternel pour elle que j'avais acheté. Puis je voulais y aller vraiment dans cette tinte-là. Sinon, plante, il ne restera pas trop là tout le temps. Un petit moïs qu'on s'est fait offert par Must Be Baby. Que ça, probablement, on va amener... Doudou, doudou, doudou. OK. Bravo, merci. Ça, on va amener en boxe. Ça va être vraiment pratique pour quand je veux l'avoir à la proximité. Mais pour l'instant, ça va être ici. Ça aussi, je me suis vraiment demandé beaucoup. Ça vient de chez Ikea. Je pense qu'il n'est plus en stock. Mais je vais quand même mettre le modèle dans la description. Et bon, c'est ça, ça reste à voir en temps des lieux. Il était dans le champ d'Aklara. Mais on l'a enlevé. Parce que, comme vous voyez, c'est pas l'enfant la plus stable. On ne sait pas... On ne sait pas... T'es un bébé. Le fameux tapis. Tapis qui vient de chez Wayfair. C'est vraiment un genre de tapis en retin. Il est rough. Tu n'as pas goût de te coucher dessus. Il était dans le genre de garage. Je l'ai échangé pour ici. Puis j'ai opté pour un tapis pas plus doux pour la chambre à Klara. Mais pour le look, pour l'instant, ça donne ça. Mais c'est sûr que quand on va vieillir, c'est le genre d'affaires qu'on va changer. Le crib. Le fameux crib qui est vraiment populaire, Ikea, que tout le monde a à 100$. Et qui est vraiment pratique. Le matelas aussi, on l'a acheté chez Ikea. C'était lui à faire rare. Puis ça a été parfait. Je ne dirais pas qu'elle a fait les meilleurs amis dedans. Mais bref, on va regarder ce port pour aller. Le fameux coussin Snogon Me. J'ai aussi le Sleeve Tide Baby. Mais ça, je vais la garder à proximité de moi, en bas, quand j'ai besoin de faire des taches ménagères. C'est vraiment pratique d'en avoir deux. Il n'est pas obligé. Mais moi, je ne suis pas un peu étonne pour ça. Belle Couverte vient aussi de chez Mosby Baby. J'adore son print floral. Puis bien, c'est ça. Ça aussi, c'était à Clarash. On a réutilisé beaucoup de choses. Parce que ça a rendu tellement vite un rubis. Puis je trouve qu'on n'a pas la chance de justement profiter le plus possible. Ça fait que ça n'a pas duré super longtemps pour Clara. Parce que ce n'est pas l'enfer la plus baby-proof. Mais c'est beau dans une chambre. Sinon, bien là ici, je vais mettre, quand j'ai mis à Clara, un poster de Burt Poster. Puis c'est comme un dessin. Le silhouette, oui, genre de bébé. Mais c'est naturellement que j'apprends qu'elle naisse. Puis ça, c'est comme une chance qu'on aurait utilisé qu'on remet là pour l'instant. Sinon, j'ai ici un beau gym en bois qui vient de chez Clos et Loh. Qui, deux mamans formidables qui sont en Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Ils m'ont généreusement offert ça. Donc, j'ai bien hâte de le tester. On peut rajouter des jouets à notre guise également. Donc, c'est vraiment cute. C'est même eux qui font ceux-là ici. Je t'aime pas. Genre, je ne sais pas. J'ai reçu. C'est pas un gros décroche. Ça fait du tout ça. C'est un petit pour le Baby Monitor. Je gardais ça pour la fin. Ils m'ont généreusement offert l'autre moniteur. C'est le Cubo AY+. Dans le fond, nous, on l'a mis sur le pied qui se taine en dessous. Mais il y a plusieurs façons. Il y a un 3 en 1. Tu peux le mettre directement sur le crib. Ou tu peux le mettre sur un bureau. Tu peux le déplacer dans la maison selon tes envies. Donc, c'est sûr que ça fonctionne avec une application Wi-Fi. Puis, ce que j'aimais, moi, dans le fond, je voulais vraiment un moniteur complet pour Eleanor qui avait plusieurs caractéristiques. Puis ça, c'est sûr que ça a un sleep track. Ça va venir enregistrer ses cycles de sommeil. Ça va nous dire si elle bouge, si elle a une couverte dans le visage. On ne l'a pas essayé encore. J'ai téléchargé l'application. Il fonctionne très bien. C'est sûr que je vais vous donner plus mon avis quand on va l'avoir testé avec Eleanor. Donc, c'est resté à l'avis pour ça. Mais vraiment, vraiment, des bons reviews. Ça redonnait souvent dans ma liste de choix pour les moniteurs à avoir. Je suis vraiment contente. Honnêtement, je suis extrêmement reconnaissante de leur générosité. J'ai bien honte de le tester. Puis, vraiment, on a travaillé fort pour le sommeil à Eleanor parce que, Clara, ça a été... C'est pas très facile, hein? Qu'est-ce que tu fais, Lola? As-tu pris? Alors, c'est ce qu'il y en a pour la chambre. En gros, c'est ça. Je ne vous montrerai pas vraiment trop mon organisation parce qu'elle n'est pas vraiment fait encore. C'est difficile de trouver le temps de bien faire les choses avec un bébé. Clara commence sa graderie, comme je disais, de toute façon. Fait que je vais m'y mettre. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, ça vous donne des inspirations. On a été vraiment dans le minimalisme. On a réutilisé beaucoup de choses qu'on avait aussi. Parce que, comme je vous dis, un bébé, ça grandit vite. Puis, ça me fait caboter. On dirait que c'est hier que je travaillais sur la chambre à Clara. Puis, là, maintenant, on lui a déjà fait une chambre de grandes filles. Fait que c'est ça. Mais, on est bien excités. On a hâte de l'avoir un petit coup de l'un. Vraiment. C'est pour ça que je parle à vous, mais je parle à vous. Moi, je n'avais pas choisi ce temps-là. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada